Si je voulais dire la vérité, c'est qu'en fait, on m'a demandé de faire ce livre. En réalité, j'avais déjà fait des livres sur ce que j'avais eu l'occasion de faire, ou sur les réalisations qu'on avait pu obtenir dans notre équipe. Et on m'a demandé de faire ce livre en insistant sur certains points plus particuliers, sur l'enfance, sur les difficultés que j'avais pu rencontrer, au contraire, les chances que j'avais pu avoir. Et c'est comme ça qu'on a fait quelque chose d'un peu différent de ce qui était déjà publié précédemment. En réalité, ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Je suis né dans une ferme, mes parents étaient cultivateurs, mais mon grand-père était le médecin du village. Et à l'époque, l'agriculture était quelque chose de très dur parce qu'il n'y avait aucune aide manuelle, mécanique, je veux dire, et tout se faisait à la force des bras. Malgré l'apparente, je n'étais pas suffisamment doué pour ce genre de travail. Par conséquent, à l'opposé, mon grand-père, qui était le médecin du village, me paraissait mener une vie beaucoup plus agréable. En réalité, je ne me rendais pas compte du tout du travail considérable qu'était à l'époque celui d'un médecin de campagne. Enfin, j'avais donc décidé, très jeune, que je serais aussi médecin. En réalité, la suite ne s'est pas du tout passée comme ça. D'abord, quand je suis arrivé à l'âge de m'inscrire en faculté de médecine et que j'ai dit à mon grand-père que, comme je lui ai toujours dit, il n'y croyait pas d'ailleurs que je voudrais être là, peut-être que je n'aurais pas dû dire pour te remplacer, mais il était déjà quand même suffisamment âgé. Et il m'a dit, non, 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 pas médecin de campagne, il faut que tu sois chirurgien. Bon, les chirurgiens, il y en avait dans la ville voisine, ils avaient une vie assez agréable pour la chirurgie. Et au cours des années où, pour être chirurgien, j'ai passé un concours qui, à l'époque, était difficile car c'était un concours des hôpitaux, interne des hôpitaux de Paris. J'ai eu la chance de tomber chez un patron qui était en même temps professeur d'anatomie. Il était chirurgien des hôpitaux de Paris et professeur d'anatomie. Et là, mon grand-père d'ailleurs m'avait dit, tu sais, si tu veux être un bon chirurgien, il faut connaître très bien l'anatomie du corps humain. Et j'adorais l'anatomie, je ne sais pas, je trouvais que c'était facile. J'avais une mémoire visuelle, alors ça allait très bien. Et mon patron, ce patron l'a remarqué et il m'a proposé d'être agrégé d'anatomie en me préparant pendant quatre ans à ce concours. Effectivement, c'est ce qu'il a fait et j'ai été donc professeur d'anatomie. D'autant plus qu'il était président du jury, ça s'est très bien passé, j'ai été agrégé d'anatomie. Alors à ce moment-là, pendant cette préparation d'ailleurs à l'agrégation, il m'avait dit, il faut présenter une thèse, qui n'est pas du tout comme une thèse de fin d'étude, mais une thèse sur un organe. Et il m'a proposé le poumon, ce qui ne me plaisait pas du tout parce que le poumon me paraissait un organe plein de crachins qui n'était pas du tout agréable à étudier. Mais enfin, il m'a dit, mais si c'est très important car la chirurgie du poumon se fait maintenant beaucoup pour des lésions tuberculoses. On n'avait pas d'antibiotiques. Et les chirurgiens, on leur demande d'enlever la portion malade quand elle est encore petite, mais avec le moins de dégâts possible sur le reste du poumon. Et pour ça, il faut parfaitement connaître la structure du poumon. Et ce n'est pas bien préparé, du moins pour les chirurgiens. Alors, c'est là où il m'a demandé de faire un petit travail qui durerait six ou sept mois, cinquantaine de pages. Ça a duré quatre ans. Nous avons fait deux livres qui sont encore une référence. Donc, ça, ça a été pour la première partie de mon enseignement d'anatomie. Mais il m'a dit aussi, tu es chirurgien en même temps, bien sûr, monsieur. Et qu'est-ce que tu vas faire comme chirurgie ? Là encore, j'ai dit, monsieur, chirurgie comme vous. La chirurgie gynécologique, c'était une opération qui commençait à 9h, qui était finie à midi, c'était très bien. Il dit, non, 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 tu connais l'anatomie du poumon, tu feras la chirurgie du poumon. Et quand j'ai vu ce que c'était que la chirurgie du poumon, des opérations qui duraient quatre ou cinq heures, là, j'étais quand même un petit peu refroidi. Mais enfin, il a été tellement persuadif que finalement, j'ai fait effectivement de la chirurgie pulmonaire. Et il m'a envoyé chez un de ses amis qui était chirurgien du poumon. Celui-ci, au bout d'un certain temps, chez lui, me dit, la chirurgie du poumon n'aura qu'un temps. Car on trouvera un antibiotique contre la tuberculose. Et par conséquent, à ce moment-là, la chirurgie pulmonaire perdra beaucoup de son intérêt. Alors, il faudrait s'intéresser à une nouvelle chirurgie, dont on commence à développer les techniques, la chirurgie du cœur. Et il m'a envoyé à Paris, toujours dans les hôpitaux de l'assistance publique, dans le service où on faisait de la chirurgie cardiaque. Et là, j'ai vraiment été enthousiasmé. Et là, j'ai entendu parler qu'un des assistants de ce service avait été passé huit jours aux États-Unis et avait vu là-bas un homme qui rentrait dans les cœurs. Un chirurgien qui rentrait dans les cœurs. Car la chirurgie cardiaque était une chirurgie des gros vaisseaux qui arrivaient ou qui partaient du cœur, ou qui venaient au cœur. Et par conséquent, bien sûr, ça a été quelque chose de tout à fait extraordinaire d'avoir quelqu'un qui va pouvoir entrer dans le cœur et guérir les lésions, corriger les lésions à l'intérieur du cœur. Alors, j'ai décidé, j'ai passé un an chez ce chirurgien qui s'appelait Lille High et qui était dans le Minnesota, c'est-à-dire un état du Middle West, mais tout près de la frontière canadienne. Et j'ai passé un an là, dans ce service. Et là, j'ai été absolument stupéfait parce que d'abord, l'Amérique, que j'ai découvert énormément par rapport à la France, quelque chose de fabuleux, l'ambiance qu'il y avait dans cette ville de Minnesota, Minneapolis, où il y avait encore l'ambiance de l'Ouest, avec cet esprit pionnier. Et j'ai été absolument stupéfait de voir ce qu'on arrivait à faire parce que, s'il pénétrait dans le cœur, c'est parce qu'il avait conçu un appareil, ce chirurgien, qui prenait le sang à son entrée dans le cœur, qui l'oxygénait dans une petite machine et qui l'a injecté à la sortie du cœur. Comme ça, on pouvait court-circuiter le cœur tout en continuant les circulations. Et cet appareil, il était fait d'un tuyau d'arrosage et d'une pente par faire les vaches. Et donc, ça vraiment, je me suis dit, on peut tout faire. Et là, ça a été tout à fait différent, alors que je voulais faire une chirurgie tranquille, dans un service avec un patron qui me l'apprendrait. Je me suis dit, non, il faut effectivement, comme eux, comme les Américains, il faut trouver, il faut inventer. Et par conséquent, je suis rentré en France avec une idée tout à fait différente, qui était de pouvoir faire, moi aussi, progresser cette chirurgie nouvelle. Seulement, quand je suis rentré en France, le patron qui m'y avait envoyé là-bas était parti en Suisse parce qu'on lui avait offert une situation extraordinaire. Et par conséquent, je n'avais plus rien. Alors, c'est mon patron, mon patron d'anatomie et chirurgien, qui venait d'avoir un grand service ici à la Pitié et qui m'a proposé de faire de la chirurgie cardiaque dans son service. Alors, moi qui venais de l'Amérique avec tout ce qu'il y avait de nouveau, j'arrive dans un hôpital de laissance publique avec des salles de 40 lits, aucune salle particulière, aucun des appareillages qui permettaient de suivre ces opérations. Je suis bien que ça a été absolument extraordinaire. Et mon patron a eu, c'était le professeur Gordier, il a eu en moi une confiance extraordinaire. Et il m'a dit, mais si tu vas faire ça ici. Et on a été acheter au bazar de l'hôtel de ville des cloisons pour faire des boxes, on ne pouvait pas refaire des chambres. Et il m'a vraiment lancé dans cette chirurgie-là, qui finalement a donné lieu à une petite unité de chirurgie pulmonaire et cardiaque. Et puis, cette petite chirurgie, cette petite unité de chirurgie pulmonaire et cardiaque, était vraiment... Enfin, j'ai eu la chance d'avoir avec moi des jeunes gens qui sont venus aussi. Et on a vraiment là essayé, nous aussi, de faire des choses nouvelles et autres. Et puis là-bas, quand j'avais passé un an aux États-Unis, j'avais connu deux personnages, deux copains qui étaient de mon âge. Un qui était Norman Shomway. Et Norman Shomway, après, a trouvé une place à l'université de Stanford dans la chirurgie cardiaque. Et c'est lui qui a mis au point la grève du cœur chez le chien. L'autre, c'était un Sud-Africain qui, quand on s'est quitté, au bout d'un an, on n'a plus entendu parler de lui. Sauf qu'il est revenu dix ans après aux États-Unis pour voir ce que faisait Shomway. Et il a vu qu'il arrivait à faire des grèves de cœur chez le chien. Et il lui a demandé, mais pourquoi vous n'avez pas essayé, puisque vous avez des chiens qui vivent depuis deux ans, de le faire pour sauver quelqu'un qui a besoin d'une grève de cœur. Et il m'a dit, parce que je ne peux prélever... Quand je greffe un chien, je sacrifie un autre chien, mais là, on ne peut prélever un cœur que chez une personne qui est mort, d'une mort très particulière, où seul un de ses organes est touché, mais celui-là, on ne peut pas encore le remplacer, c'est le cerveau. C'est la mort cérébrale. Après la mort cérébrale, pendant quelques heures, les organes continuent à fonctionner. Et c'est le seul moment où on peut prélever des organes pour les grèves. Seulement, cette mort cérébrale n'est pas légale aux États-Unis. Alors, j'attends des circonstances favorables. Alors, notre ami sud-africain, lui, est rentré là-bas, et il s'est dit, mais c'est fantastique, il ne s'est pas demandé si la mort cérébrale était en Afrique du Sud légale ou pas. Le 3 décembre 1967, il a prélevé le cœur du jeune femme tuée dans un accident automobile, en mort cérébrale, et l'a greffée chez un malade dans son service qui était en train de mourir de défaillance cardiaque. Il a osé, il a réussi, et du jour au lendemain, le monde entier a connu son nom. C'était notre ami Chris Barnard. Alors, évidemment, nous, on avait peur de se lancer là-dedans, parce que vous pensez que les gens disaient comment ils ont prélevé un cœur battant chez quelqu'un, soit 10 ans de mort, c'est pas normal ça. On avait peur que, vraiment, le public prenne ça comme un crime. Pas du tout le public a trouvé ça miraculeux, et ça a légalisé la mort cérébrale avant que la loi le fasse. Et donc, ça a évidemment... Evidemment, vous me direz que Barnard n'a jamais parlé de notre ami comme un chemouet. Il a eu un mérite, il a levé un tabou. Et à ce moment-là, chemouet a fait sa grande série de greffes humaines qui nous a appris pratiquement tout. Et c'est donc comme ça que la greffe cardiaque a connu son développement. Pas tout de suite comme ça aussi, parce que si la technique était au point, il y avait quelque chose qu'on connaissait. C'était peut-être pas la première greffe. Le rein avait déjà été greffé avant. Et on savait malheureusement que l'organisme n'acceptait pas un organe étranger. Il le rejetait. C'était comme si le greffement était un microbe. Et comme les microbes, évidemment, sont dangereux, l'organisme a un système qui permet de reconnaître ces choses étrangères et les détruisent, les rejettent, ces fameux rejets des greffes. Et bien, évidemment, pendant les 12 années qu'on suivit, on n'avait pas d'anti-rejets très efficaces. Et on a été très peu à continuer à faire les greffes cardiaques. Chemouet, bien entendu, Bernard, quelques-unes, pas tellement. Mais il a surtout fait parler de lui dans le monde entier et essayé de lancer la greffe. Et puis, notre équipe a la pitié de sa pétrière. Mais pendant ces 12 ans, c'est là où je trouve qu'évidemment, on avait eu l'opportunité de faire la première greffe en Europe, un mois ou quelques mois après celle de Bernard et Chemouet. Et après, quand toutes ces... après les premières années d'enthousiasme, quand on a vu que les greffes cardiaques ne marchaient pas et s'étaient développées, il y en avait eu 100 dans le monde à ce moment-là, après la première de Bernard, eh bien, beaucoup ont abandonné. Mais Chemouet, Bernard et nous, ici, à la Seine-Pétrière, on a continué pendant 12 ans. Et c'est là que je... vraiment, je... je trouve... je... grande reconnaissance pour l'équipe qui était avec moi à ce moment-là, les infirmières formidables, mes assistants très enthousiastes, qui, pendant 12 ans, avec des échecs, avec des réussites pas très nombreuses, pas très longues, eh bien, ont continué à perfectionner peu à peu la technique jusqu'à temps. qu'on découvre un anti-rejet tout à fait efficace, la cyclosporine. Alors ça a été, à ce moment-là, l'essor, non seulement de la greffe cardiaque, mais de toutes les greffes. Et c'est là où on s'est aperçu qu'il ne suffisait pas, pour faire une greffe, de savoir la faire, la technique, de pouvoir maîtriser le rejet. C'est qu'il fallait, finalement, trouver le matériau, le greffon. Le greffon, on ne fabrique pas dans les usines. Vous allez me dire, mais si, il y a des coeurs artificiels. Oui, d'accord, il y a des coeurs artificiels depuis 1982 qu'on peut utiliser et qu'on utilise, mais en attendant de pouvoir avoir un greffon. On ne peut pas non plus utiliser des organes animaux. Non pas parce que c'est différent sur le plan de l'immunologie, on y arrive, mais parce que ça risquerait de nous donner des maladies. Les animaux, en particulier, vous avez vu, le porc qu'on pourrait utiliser nous a donné, l'année dernière, une épidémie de grippe assez dangereuse. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser les animaux et que, pour l'instant, eh bien, ah, peut-être si. Les cellules souches, peut-être qu'avec des cellules souches, on arrivera un jour à fabriquer des organes. Mais, pour l'instant, il n'y a que nous qui pouvons donner des organes pour les greffes si on meurt dans des circonstances très particulières, qui ne sont d'ailleurs pas fréquentes, heureusement, à la mort cérébrale, à la suite d'un grave accident crânien, d'un anévrisme, qui se ronde dans le crâne ou s'il y a un problème qui détruit notre cerveau. Eh bien, dans ces conditions-là, oui, on peut le faire, mais c'est assez rare. Et surtout, dans ces conditions-là, c'est une mort brutale, inopinée, dramatique. Et on ne s'y a souvent pas préparé, on n'a pas prévenu la famille si on était d'accord pour donner nos organes, si bien que c'est la famille qui reste en témoignage en dernier lieu. Et, dans une situation pareille, dans un drame aussi épouvantable, on comprend que 30% des familles refusent. Ce qui fait que, malheureusement, le gros problème de la greffe, ce n'est pas l'opération, ce n'est pas le traitement anti-rejet, mais c'est finalement le manque de greffons. Je n'ai pas fait de la politique pour la politique. Quand je suis arrivé, donc, évidemment, ce petit service dans un grand service de chirurgie générale de mon maître, Gaston Cordier, qui m'avait accueilli à l'époque, bien sûr l'assistance publique, finalement, avec l'âge m'a donné un vrai service. Et là, avec tout ce qu'il fallait, c'est là où je dis que j'ai eu une équipe absolument fantastique, qui m'a permis non seulement de poursuivre les greffes, mais également d'autres choses en chirurgie cardiaque. Si bien que notre service était vraiment trop petit, et mes assistants étaient extrêmement talentueux, et nous avions beaucoup de gens qui voulaient se faire soigner ici. Si bien qu'on a eu l'idée de, non pas seulement d'agrandir un service de chirurgie, mais de grouper dans un bâtiment tout ce qui serait utile pour soigner les gens porteurs de maladies cardiaques. On a voulu faire un institut du cœur. Et pour ça, évidemment, j'ai été voir le directeur général d'assistance publique pour lui demander si on pouvait le faire. Et finalement, il m'a dit, oui, qu'ici à la CPT, il y avait un dernier espace libre, seulement qu'il n'avait pas d'argent. Et que de toute façon, il fallait avoir pour ça quand même l'avis de ses tutelles, qui était le ministère de la Santé, bien entendu, et aussi des syndicats pour lancer un bâtiment de ce type. Alors, pour la politique, j'ai d'abord été voir la ministre de la Santé, Madame Barzac, qui m'a envoyé un certain Édouard, qui était Édouard Balladur pour le problème financier, qui m'a envoyé au premier ministre. Et un jour, je suis arrivé à Matignon devant un grand Gaillard, qui m'a dit, je suis Jacques Chirac premier ministre, qu'est-ce que vous voulez, monsieur le professeur ? Je lui ai dit, je voudrais la tuto de cardiologie. Il m'a dit, moi, je vais être président de la République. Alors, on pourrait peut-être s'entendre. Je lui ai dit, ben oui, mais comment ? Ben, vous allez être dans mon comité de soutien. Et c'est comme ça que je suis rentré en politique avec Jacques Chirac. Bien entendu, j'avais été voir aussi le président de la République, parce que je ne voulais, qui était à ce moment-là le président Mitterrand, qui m'avait dit, oui, mais non, vous débrouillez-vous, on y arrivera. Enfin bon, finalement, il ne m'avait rien promis du tout, lui. Et donc, je suis rentré en politique avec Chirac. Et ces années en politique m'ont montré que, finalement, c'était un monde très dur, très difficile. Et ça ne m'a pas vraiment enthousiasmé. Mais il n'y a qu'une chose, quand même, parce que Chirac m'a envoyé, à un moment donné, au Parlement européen. Vous savez, le Parlement européen, les élections en France sont faites sur les listes nationales. Et qui sont faites par les partis, bien sûr. Quand un parti est au pouvoir, il n'a pas besoin d'envoyer la plupart des gens importants de ce parti au Parlement européen. Donc, il envoie d'autres personnes. C'est pour ça qu'à l'époque, Jacques Chirac était au gouvernement. Il m'a envoyé au Parlement européen. Par contre, là, j'ai trouvé ceux qui n'étaient pas au pouvoir. C'étaient mes amis socialistes de l'autre côté et qui étaient là en attendant que ça change de côté. C'était toujours comme ça. Eh bien, oui, au Parlement européen, j'ai été très content de ce qu'on pouvait faire en politique. Parce que là, ce n'était pas une politique politicienne. C'était essayer, en Europe, dans l'Union européenne qui se construisait, d'harmoniser tout ce qui se faisait. Bien entendu, dans mon domaine, c'est-à-dire la santé. Et là, au cours de ces cinq ans de Parlement européen, j'étais vraiment très heureux de pouvoir contribuer à harmoniser, à faire progresser en Europe tous les problèmes de santé. Et ça, c'était une période utile de ma vie. Bon, enfin, dès que je suis arrivé à la fin de cette période, de ce mandat de député européen, j'ai arrêté la politique. Puisque de toute façon, à ce moment-là, j'ai réussi à faire conseil à l'Institut de Cardiologie. Et que M. Chirac a été nommé président. Donc, on avait tous les deux répondu à nos objectifs. Et tout était bien. Pour arriver à créer cet Institut de Cardiologie où nous sommes là actuellement, eh bien, il a fallu que je fasse appuyer par des politiques. Et aussi, parce que pour ces démarches, il fallait qu'on puisse montrer que ce n'était pas seulement une équipe de chirurgiens qui voulait ça, mais que c'était également une vraie équipe de cardiologues, médecins et également de réanimateurs. Donc, avec mon ami Grogoja, qui était le cardiologue essentiel avec lequel nous travaillons, et puis le professeur Gibert, qui était le réanimateur avec lequel aussi nous travaillons en nous confiant des malades, eh bien, nous avons décidé de faire une association pour réunir à la fois des supports, des soutiens, et en même temps également un financement. Parce que si on a obtenu à la fin que l'assistance publique soit d'accord et reçoive une subvention pour qu'on soit dans l'Institut de Cardiologie, elle a dit à l'assistance publique, moi, nous ne nous occupons que des soins. Mais nous, nous voulions que dans ce bâtiment, dans cet institut, il y ait à la fois aussi une formation pour les jeunes, donc de l'enseignement, et également de la recherche pour perfectionner la cardiologie. Et pour ça, l'assistance publique n'était pas là, donc nous avons créé pour cela une association ADICAR, association pour le développement des innovations en cardiologie. Alors, bien entendu, pour pouvoir créer des locaux d'enseignement et des laboratoires de recherche, il nous fallait de l'argent. C'est pourquoi, donc, on a créé cette association qui a permis de recueillir à l'époque une somme suffisante pour acheter le droit, le droit à l'occuper pendant 30 ans renouvelable, ici, dans cette portion-là, et créer trois laboratoires de recherche, un pour la médecine, un pour la chirurgie, et un aussi pour les statistiques. Et nous avons également créé des locaux d'enseignement, un auditorium, ici, de centaines de places, qui est relié par la télémédecine à d'autres formations identiques dans le monde, et nous pouvons ainsi faire des véritables vidéoconférences avec des gens du Québec ou de l'Afrique du Sud ou autrement comme ça, et par conséquent, ainsi pouvoir créer une unité où, à la fois, on soigne les malades, mais en même temps, on continue à chercher des nouveaux progrès, des innovations médicales ou chirurgicales, et puis aussi former les jeunes à la cardiologie, dans cette ambiance très particulière, parce qu'on s'est aperçu que, nous regroupant ici, et bien, ce n'était pas du tout comme si nous étions dans des services différents. D'autant plus qu'on a essayé, justement, de ne pas faire la partie médicale, la partie chirurgicale et la partie réanimation. Bien sûr, il y a des structures particulières à chacun, mais nous vivons tous ensemble ici, et il y a un état d'esprit très particulier qui fait que les gens sont heureux de travailler ici, et heureux de pouvoir s'occuper des malades ensemble. Les cardiologues peuvent nous présenter les malades avant d'être opérés, sans qu'ils soient à les dépêver. Ils peuvent voir, suivre les opérations, et ils peuvent voir les suites opératoires. Bref, tout ça fait qu'il y a une ambiance très particulière dans ce institut de cardiologie. Sous-titrage ST' 501